C'était le plus rapide de notre test. Le Polaris Ranger conduit nervosité et puissance, mais il manque parfois de pratique dans une utilisation plus professionnelle. Fraîchement présenté en mai 2019, il est le seul diesel proposé par le constructeur. Le design intérieur comme extérieur est plutôt sportif et saillant. Il se motorise d'un 3 cylindres Kubota. La transmission par variateur est munie de 2 vitesses. Nous les sélectionnons avec un levier bien placé à droite du volant. Si les rapports se passent bien, il est un peu difficile d'identifier celui sélectionné. Un voyant sur le tableau de bord nous le précise. Le blocage du différentiel est électrique. Le même bouton sert également pour activer les 4 roues motrices. Ce véhicule dispose également d'un système de frein moteur en descente activable depuis un interrupteur. L'accès en camine est bon, mais pour cela, il nous faut quand même passer l'obstacle du filet de sécurité, qui reste assez pénible et long à manipuler. L'ergonomie autour des commandes est plutôt bonne. Le Ranger reçoit un écran clair et moderne placé juste derrière le volant. De plus, il possède pas mal de rangements et pas moins de 6 porte-gobelets. Par contre, la tirette pour le frein à main, qui se rajoute à la position parking de la boîte de vitesse, est un peu superflue et capricieuse. Si elle n'est pas enfoncée au maximum avant notre départ, un bip va retentir. Ces derniers sont d'ailleurs assez nombreuses sur la machine, ce qui n'est pas très agréable. La caisse du Polaris est assez haute et ce n'est pas non plus la plus volumineuse. Le bédage est effectué manuellement avec une petite poignée. Petit plus, il peut être déclenché des deux côtés du véhicule. La porte arrière reçoit une ouverture centralisée, plutôt ergonomique. Sur la route, notre Ranger est très à l'aise avec une vitesse de pointe mesurée à plus de 50 km heure. Cependant, à cette allure, le véhicule est bruyant et rien ne nous isole du bruit. Avec une garde-sol élevée, il est tout aussi à l'aise pour le franchissement. Dans les deux cas, le Polaris s'est d'ailleurs montré assez confortable. Pas de doute, le Ranger est une boule de muscle, plutôt plaisante à conduire d'ailleurs. Mais pour être franc, nous sommes plus proches d'un véhicule de loisir que d'un véhicule de travail pour l'utilisation quotidienne. Sous-titrage Société Radio-Canada